Les valeurs fondamentales de la culture sont pour le moment préservées pour l'essentiel, mais elles sont quand même menacées par le modernisme et ses conséquences. Je peux citer l'internet, l'individualisme, le manque de considération de certaines occasions qui permettait la transmission de génération en génération. Je peux citer par exemple nos traditionnels casacs, nos comptes, les rencontres annuelles entre générations, les cérémonies de mariage entre autres. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, M. Le Maire, vous avez parlé de la modernité. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui on est en train d'assister à la perte de nos valeurs ? Oui, d'un côté, on est en train d'assister à la perte de nos valeurs. Et si on n'y prend pas garde avec la nouvelle génération, on finira par tout perdre. Comme vous le savez, on vivait en communauté. On n'était pas une famille fermée, limitée aux pères, aux enfants et à la femme, mais on avait une vie à l'africaine, une famille élargie, où le brassage était là, au niveau de la rue. C'était ça aussi, le même climat qui était mis en place au niveau de la maison. Pour préserver nos valeurs, ce même climat était maintenu dans la rue. On avait le droit, comme on le faisait avec sa propre famille, de corriger et de mettre en norme l'enfant d'autrui quand on le trouve dans la rue en train de faire autre chose non conforme à nos valeurs. Mais c'est difficile aujourd'hui, avec la situation actuelle, de pouvoir maintenir ces mêmes positions. C'est pourquoi je dis que c'est menacé et plus on avance, plus on va perdre ces valeurs. Comme vous l'avez dit, face à cette perte de valeurs à laquelle on est en train d'assister, vous, à votre niveau en tant qu'élu, avez-vous pris aujourd'hui des initiatives dans le sens de mettre sur place des structures de valorisation du patrimoine culturel, ainsi que lesquelles ? Il n'y a pas de façon formelle des structures qui ont été mises en place pour tenter de maintenir ces valeurs. On trouve dans la commune ou dans certains villages de troupes théâtrales et aussi certaines catégories sociales qui organisent des journées culturelles. Et sans compter nos griots qui, de façon timide aussi, tentent de valoriser notre culture. Nous essayons de faire la promotion de nos valeurs de notre culture, mais il faut aussi accepter qu'on ne peut qu'avoir la volonté politique, mais il faut que les acteurs, les vrais acteurs culturels puissent s'organiser et accepter de s'investir dans ce domaine encadré par la collectivité, encadré par les décideurs. Malheureusement, on ne trouve pas sur place beaucoup d'acteurs engagés dans le domaine de la culture au niveau local. Est-ce que c'est un manque de structures adéquates pour les accueillir ou bien c'est un manque réel de volonté de la part des acteurs culturels ? Il faut mettre les deux à la fois. Parce que quoi qu'on dise aussi, il n'y a pas assez de structures d'accueil pour la culture. Il n'y a pratiquement pas d'infrastructures culturelles, mis à part un théâtre de verdure qui est là. Il n'y a pas pratiquement de structures dédiées à la culture dans la commune. Il y a aussi, il faut le reconnaître, un manque de dynamisme des acteurs culturels. C'est de façon épisodique qu'ils réagissent quelquefois pour certaines occasions. Mais voir en permanence des acteurs qui s'agitent pour la culture au niveau de la commune, c'est très difficile de trouver ça. Mais il ne faut pas désespérer. Il faut continuer à faire la promotion de la culture. Il faut continuer à encadrer quand même certains jeunes qui ont la passion, surtout pour le théâtre, il en existe dans la commune. Il y a vraiment des jeunes qui ont la passion du théâtre et qui, depuis très longtemps, s'agitent là-dessus. Et qui, malheureusement, n'ont pas l'encadrement qu'il faut, mais ils ont la passion, ils ont la volonté. Et on les voit depuis plusieurs années s'organiser et essayer par des sketchs et autres de sensibiliser la population. On les trouve aussi, quelquefois, à l'occasion de certains événements, profiter pour faire de la sensibilisation à travers la culture, à travers principalement le théâtre. Mais en dehors de ceci aussi, il y a, comme on dit, il faut le reconnaître actuellement aussi, les rappeurs, c'est à la mode, mais aussi il y a une forme de notre culture qu'ils essaient encore de faire revenir, qu'on appelait avant le talis. C'est à travers les rappeurs qu'on revoit ça. Il y a aussi une forme de notre culture qui est mise en place par ces rappeurs. Ils l'ont modernisé aujourd'hui. Nous avons des slameurs et ça aussi, c'est toujours notre culture. Et c'est notre culture qui va avec le modernisme. Mais toujours considérons que cela va dans la promotion de notre culture. On sait, monsieur le maire, que les collectivités territoriales accompagnent beaucoup de secteurs comme la culture. Est-ce que votre mairie prend aujourd'hui en charge la culture en matière de subvention ou bien en matière d'accompagnement de toutes sortes ? Oui, au niveau de notre commune, nous avons, en dehors de la subvention qu'on donne aux structures habituelles appelées associations sportives et culturelles, tout en sachant que la culture au niveau de ces structures-là est le parent pauvre, donc en dehors des subventions accordées à ces ASC, nous avons aussi une ligne attribuée aux acteurs culturels qui est votée chaque année à partir des fonds de dotation gérés par le président de la commission culture, sport et loisirs. Et chaque année, si un projet culturel est présenté à la commune, c'est sous cette ligne que la commune engage pour satisfaire ses besoins, sans oublier l'accompagnement de nos acteurs qui participent souvent à certaines activités culturelles organisées au niveau régional ou au niveau national. Et nous avons aussi l'appui que nous donnons habituellement à certaines structures qui, de façon épisodique, nous sollicitent pour l'organisation d'activités culturelles. Merci, M. le maire. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée nette par rapport au montant de la subvention alluée au secteur de la culture ? Oui, il y a 1.850.000 qui est dégagé chaque année au niveau des fonds de dotation réservés uniquement à la culture. Et je dis qu'en dehors de ça, les associations sportives et culturelles sont subventionnées chaque année à raison de 100.000 francs par ASE. Nous avons 26 ASE. Ça fait 2.600.000. Là, c'est le sport et la culture. Mais malheureusement, toute la subvention va au sport. On reconnaît que, malheureusement, pour ces ASE, tout ce que l'on donne va directement être englouti par le sport. C'est pourquoi, quand même, nous avons réservé 1.850.000 chaque année pour la culture. Merci. On sait que la jeunesse est le poumon de tout développement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez l'implication des jeunes dans la promotion du patrimoine culturel de l'Inguerre ? Malheureusement, il faut le dire, en dehors des acteurs qui s'agitent autour du théâtre, qui, quand même, pour une partie, est constituée des jeunes, en dehors de certains qui s'agitent dans le hip-hop et au niveau du slam, au niveau aussi des journées culturelles, surtout organisées par certains groupements scolaires au niveau de la commune. Et ça, c'est animé par des jeunes. En dehors de ces structures, on ne voit pas carrément la jeunesse s'engager au niveau de la culture, de façon organisée et de façon permanente. En dehors de ces jeunes-là, on ne trouve pas concrètement une organisation ou une structuration des jeunes autour de la culture. C'est peut-être dû au manque d'infrastructures, c'est possible, au manque d'encadrement, parce qu'il n'y en a pas aussi, peut-être aussi espéré, qu'il n'y a pas de structure dédiée à la promotion de la culture au niveau local. Face à toutes ces difficultés liées à un manque de volonté réelle des jeunes à participer à la promotion de la culture au niveau de l'Inguerre, vous ne pensez pas qu'il est utile à votre niveau de créer un agenda culturel et de passer à sa promotion ? Oui, il n'y a pas un agenda culturel au niveau de la commune. Comme je l'ai dit, c'est de façon épisodique. Les acteurs s'organisent, sollicitent la subvention de la commune pour ça. Mais il est quand même utile d'avoir un agenda culturel propre à la commune. Parce que l'intérêt qu'on y trouve, c'est la promotion de la culture au niveau de la commune. Il y a aussi qu'on pourra mettre en place un réseau des acteurs culturels. Au moins, les fédérer avec cet agenda culturel-là, les regrouper pour faire la promotion de la culture. Essayer au moins de faire revivre encore notre patrimoine chaque année. Au moins, que les gens, comme on le fait au niveau du sport, que les gens se mobilisent autour du football principalement, que les jeunes autour de compétitions sportives se retrouvent chaque année, on pourrait faire de même pour qu'au niveau de la culture aussi, avec cet agenda culturel, que l'on puisse faire la promotion, créer une saine compétition au niveau communal et faire en sorte que nos valeurs, notre culture, soient quand même reflétées annuellement, que l'on puisse offrir ça en exemple à la génération future. Et en même temps, faire revivre notre passé, essayer d'inculper nos bonnes valeurs à notre jeune génération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada